Vous savez, au lancement récemment, le 20 mars, il a fait venir Alpha Blondie, parce qu'Alpha Blondie sera sur le festival. Et à sa fois, il dit ceci, le fait qu'Alpha soit sur le festival, c'est un rêve qu'il avait nourri depuis qu'il était petit. Et que le jour de la prestation d'Alpha, il ira se mettre dans le public pour regarder, pour voir aboutir son rêve, en fait. Et quand vous voyez comment se comporte Assal, il faut que vous compreniez pourquoi il va très loin, à cause de son humilité. C'est ce que je voulais dire, en fait. Merci beaucoup, madame, monsieur. Le temps fort du mois de mars vous seront proposés dans le second qui suivront. On va passer par notre transition. A tout de suite, madame, monsieur. Allo, les gars. Avril 2014, on est dans le contact. Lundi, mardi, mon mec Kante va parler de tout ce qui ne va pas en Afrique. Et le mercredi, de 13 à 14h, c'est remis de faire tout ce qui est bizarre dans le showbiz. Je parlerai de ça. Et puis, je vous dis, en exclusivité, le festival hip-hop Africa Live, le yo-yo-yo-yo. J'ai fallu de ça. Même en fémur. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. On prendra tous ensemble des notes. On va commencer à vous envoyer les extraits de performance de nos chroniqueurs. Celui que vous allez voir tout à l'heure n'est pas avec nous aujourd'hui. Il est en Europe, en France, précisément, pour des activités professionnelles. C'est Binda Nganzolo. Le 17 mars dernier, il se prononçait sur la question suivante. L'afro-optimisme est devenu un phénomène de mode. C'était une interrogation. Voici sa réaction. Si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez strictement rien faire. Donc, il faut déjà que nous commencions par nous réapproprier notre regard. Les autres Africains et assimilés, c'est-à-dire les Africains, Américains et autres, nous avons le même problème. Ce problème-là est d'être enfermé dans ce que j'appellerais le regard de l'autre. Nous sommes tellement confortablement installés dans le regard de l'autre qu'on en oublie que l'autre ne se détermine pas par rapport à notre regard. Et donc, il est vital pour nous de nous réapproprier notre regard et de nous projeter dans le futur de notre point de vue sans tenir compte de ce que l'autre va penser, sans tenir compte du regard de l'autre. Et c'est là que s'enracine, excusez-moi, l'afro-optimisme. Certains nombres d'inventions ont été le fait de noirs simplement. Comme généralement, nous ne maîtrisons pas les canaux de communication et de diffusion de l'information, puisque l'information est à sens unique. Le gros de l'information, avant Internet, c'était du nord vers le sud. Donc, on sait tout ce qui se passe au nord, on ne sait rien de nous-mêmes. Donc, il faudrait quand même, il faut qu'ils s'informent. C'est vrai que nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Nous n'avons pas la prétention de dire que les Noirs ont tout inventé. C'est simplement que nous sommes en désaccord avec l'idée qui prétend que le noir n'aurait rien inventé. Pour moi, en tout cas, l'existence, c'est une question de point de vue. Vous ne pouvez pas regarder avec les yeux de l'autre. Vous ne pouvez pas vous définir indéfiniment, ni même par rapport à l'autre, ou contre l'autre, ou l'autre, là, de l'autre. Il n'en a rien à cirer de nous. Il serait donc grand temps que nous commencions à nous poser des questions. Il y a certains téléspectateurs qui disent, oui, c'est quoi les solutions, on rêve. Il faudrait déjà rappeler aux uns et aux autres que tout ce que l'être humain a fait, tous les dégâts, toutes les choses qui se sont opérées sur la planète Terre, en bien ou en mal, c'est quand même le fait de l'être humain. Et ça vient du rêve. Un jour, un homme a rêvé qu'il volerait comme un oiseau. Personne ne se pose la question de savoir le nombre d'êtres humains qui se sont viandés en... à explosion, combien ont explosé en amont avant qu'on en arrive à là où nous sommes aujourd'hui. C'est donc une course de relais. Et en ce qui nous concerne, il me semble que nous avons absolument besoin de rêver aussi. Tudurez-vous que... Un des chocs les plus incroyables que j'ai eus, c'est... Je vais en tourner à Paris. Et je me rends compte que la nourriture africaine, le djonglé, le lait, achéqué, toutes les choses africaines, ce sont les Chinois qui nous vendent notre nourriture en France. Pourquoi ? Parce que comme nous nous déconsidérons, et comme nous déconsidérons tout ce qui vient de nous, quel est le Koutrou, tu vois, le gars qui a fait des études de commerce, qui va aller se salir les mains à essayer de collecter la nourriture africaine pour mettre ça dans des containers et pour distribuer ça en France à un marché. Il est question de marché. Binda Gazzolo, il est compteur. Et ce jour-là, si la toile, si Fatou le permet, il y a eu près de 300 réactions, réactions parmi lesquelles on va citer Pellemel des internautes tels Landry Seca, Mahama Sawadogo, Tony Bradley, Gondo Seouan Martinien, révolutionnaire français Dia, Tony Bradley, et au passage, Tony Bradley qui vient en renfort à Seydina Sherif Ahmed lors du face-à-face entre lui et le téléspectateur qui est appelé de la Californie, des États-Unis, de Washington, des États-Unis. Bradley trouve que l'inventeur afro-américain Henry Samson n'a pas inventé le téléphone cellulaire. Samson était un inventeur brillant accompli qui a inventé une cellule gamma électrique, etc. Vous vous souvenez, il y a eu un débat entre Seydina et notre téléspectateur de Washington, D.C. Voilà, et nous allons donner la réaction à ce sujet de révolutionnaire français Siriki Dia qui dit que l'afro-optimisme peut devenir un phénomène de mode parce que la Chine est bouddhiste, mais elle demeure un pays émergent. Cependant, pourquoi pas adopter nos modes de vie particuliers pour accéder à notre émergence ? Aristide Nkendankenda, vous seriez le premier à réagir d'abord à l'extrait de Binda Gazolo et aussi à ce qu'il vient de dire, celui qui a été pris au sort tout de suite concernant le phénomène de mode que pourrait constituer l'afro-optimisme. Alors, je vous laisse un point de dire que dans tout ce que dit Binda Gazolo, c'est la réappropriation de notre propre regard qui passe par un récit qui est le nôtre. Alors, celui qui vient de parler, le dernier que tu cites, Mohamed, dit simplement que les Chinois se sont appuyés à leur culturel et cultuel pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ce que nous disons sur ce plateau. Et nous disons que l'afro-optimisme ne doit pas être un phénomène de mode. Ça ne doit pas seulement être un slogan. Il faut pour cela avoir une attitude qui est l'afro-réalisme. C'est pour ça que je parle d'afro-réalisme-attitude. Pas toujours partagé par Diop et Sayedina Diop, l'afro-réalisme, n'est-ce pas un petit courant dans l'afro-optimisme ? Et moi, je pense que Kendra, c'est un grand optimisme, un grand afro-optimisme. Parce que, déjà, pour parler d'afro-optimisme, c'est parce qu'on est réaliste. C'est parce qu'on se rend compte de tout ce qui se passe actuellement dans la réalité. Et il faut que ça soit un phénomène de mode. Parce que, vous savez, dans nos grandes villes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bougent parce qu'il y a un phénomène de mode qui s'installe. Et puis, après, derrière, il y a des créations et puis on avance. Donc, si l'afro-optimisme devienne une religion en Afrique, ça serait très bien pour le développement de l'Afrique. Parce qu'il faut rêver déjà avant de construire. Parce que tu construis sur quelle base ? Tu construis sur quelle base ? On construit à partir d'un rêve. On parlait de ça tout de suite avec Asalfo. Pour le FEMIA, vous avez parlé d'Alpha Blondie. C'est un rêve. À partir du rêve, il a construit un événement. Parce qu'il voulait aboutir à quelque chose. Les gens parlent de mode comme phénomène passager. Non. Mohamed, tout dans la vie, quand on prend les États-Unis, par exemple, vous savez qu'avec le développement du pétrole, ça a commencé avec... Comment il s'appelle déjà ? Bon. Ça a commencé avec quelqu'un. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont vu que c'est dans ça que les États-Unis peuvent se développer. Après, il y a eu l'acier qui est venu. Après, il y a eu plusieurs industries d'acier. En fait, ils ont fait bouger leur nation sur un phénomène de mode. D'accord. Alors qu'en réalité, nous voulons être dans une dimension critique. Écoute, Ken, la colonisation a été possible parce qu'ils ont utilisé l'endoctrinement. L'endoctrinement, c'est tout un matraquage d'informations qui ne sont pas forcément vraies jusqu'à ce qu'on croit en ça. Donc, si l'afro-optimisme, on peut matraquer les jeunes Africains avec ça pour qu'ils aient le courage et qu'ils aient la confiance en eux pour pouvoir faire aboutir leurs rêves, c'est une bonne chose. Oui, mais ce que nous disons, c'est qu'au-delà des slogans, au-delà du matraquage, il faut passer à l'action. C'est pour ça que nous disons qu'il faut être réaliste. L'action, on en parlera tout de suite. Seydina va monter sur ses grands chevaux dans seulement quelques instants. Diop, vous aviez la parole, vous allez la garder. Et on reste avec vous, c'était le 10 dernier. Est-ce que, non, le 18, le mardi 18 mars, vous vous êtes prononcé sur le face-à-face afro-réalisme et, afro-pessimisme et réalité. Est-ce que ce sont les réalistes africains qu'on baptise afro-pessimistes ? Voici votre réaction. Quand on parle d'avancée, on n'a qu'à regarder les indices. Dans les années 80, il y avait peut-être 20 % d'intellectuels. Aujourd'hui, il y a des pays où on se retrouve en termes d'éducation à 60 à 70 % de personnes instruites. Et quand on parle de dette, dans les années 80, on était à 120 % de dette avec les pays. Aujourd'hui, avec les annulations de dette, on se retrouve avec 20 % de dette encore extérieure. Je pense qu'il y a des pays, par exemple, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui ont eu des crises. Et juste après, ils ont eu des indices élevés en termes de progression économique. Donc, en fait, l'Afrique... Est-ce qu'il faut s'extasier devant ça ? Non, s'extasier, c'est trop dit. Mais c'est pour dire, voilà les capacités qu'on a à remonter les pentes. Déjà, il y a beaucoup de situations qui sont arrivées en Afrique dans les années 60. Aujourd'hui, les Africains ont réussi à se prendre en main sur certains plans et ils ont avancé. Il ne faut pas ignorer ça aussi. On n'est pas toujours dans l'esprit colonialisme paternel. Aujourd'hui, de plus en plus, ils sont en train de s'installer des relations, des partenariats équitables, en djemais, je veux dire, qui sont en train de se construire parce qu'ils n'ont pas encore total. Donc, l'Afrique n'est pas un continent endormi. On est en train d'avancer. Là, il faut être d'accord avec ça. Oui, je pense qu'il n'y a pas de débat. On dit la même chose. Parce qu'à la fin de mon intervention, j'ai dit à qui on veut ressembler. Et quand on parle de développement, c'est développement par rapport à quoi ? C'est ça, le véritable problème. Quand on dit qu'il faut savoir qui on est pour savoir où on s'en va. Qui on est, ça se repose sur nos valeurs. J'ai déjà dit ici que l'arbre ne se nourrit pas par ses branches, elle se nourrit par ses racines. Donc, il faut déjà savoir qui on est par rapport à notre culture, créer une démocratie par rapport à ça. Parce que quand on parle de règles de jeu, la démocratie européenne est conçue par une philosophie européenne, donc une culture européenne, qui n'a rien à voir avec notre manière de penser. Donc, on a parlé de Kouroukampfuga, qui était une constitution africaine, qui est pensée par des idéaux africaines. Donc, les règles constituent la base de notre éducation. Du coup, on comprend bien le Kouroukampfuga, que cette constitution endommée européenne, qu'on subit. Il y a également des centaines de réactions sur la toile. René Williams, Abbas Kamagate, Léo Gayo, Jean-Mouhammed-Philippe Brou, Léo Gayo encore, M. Bamba, etc. On va vous lire une réaction, celle de M. René Williams. Il dit ceci, « L'afro-optimiste ou l'afro-pessimiste sont des concepts néo-colonialistes qui, à y penser, nous ont mis dans un état d'esprit qui favorise le doute sur notre avenir et surtout notre développement. Demarquons-nous de ce débat malin et mettons-nous au travail. » Seydina, il vous satisfait, M. René, est-ce que son intervention, là, va dans le sens que vous souhaitez ? Bien sûr. Il trouve que l'afro-optimiste, l'afro-pessimiste, tout ça, c'est néo-colonialiste. Ok, je suis d'accord avec lui, d'une part, parce que, comme je le disais, l'afro-pessimiste, c'est pour permettre aux Africains de douter d'eux-mêmes et l'afro-optimiste, présenté d'une autre manière, c'est nous faire perdre le temps, c'est-à-dire nous permettre de penser à autre chose, c'est-à-dire de se battre comme on le fait tout à l'heure ou de passer au travail réellement. Vous comprenez ? Le choc d'idées, Non, non, je viens. Au fond, on encourage le choc d'idées. Oui, non, écoutez. C'est dès là que la vérité est. Je sais, c'est-à-dire que... Il faut qu'on encourage ça. Je n'ai pas dit que, quand je dis de se battre, ça veut dire que le temps que nous prenons pour se convaincre, le temps que nous prenons pour dire que non, ce que je dis, c'est ce qui est la réalité, autre, nous oublions, un temps sans paix, le travail. Entends, ce que le frère Alesside dit tout à l'heure, il parle de la réalité. La réalité, c'est le travail. C'est ce que Diop dit. Diop n'a pas tort. Diop dit, c'est parce que nous sommes conscients qu'il y a du travail. Nous sommes conscients qu'on peut se développer à part de ce que nous avons, que nous sommes optimistes. Donc, vous voyez que d'une manière ou d'une autre, on s'est réjoint. Maintenant, c'est se mettre au travail qui est le plus important aujourd'hui. Se mettre au travail. Moi, c'est ça. L'Afrique au travail. Bien sûr. L'Afrique au travail. Et l'Afrique a fait de grands bons. Même quand on regarde, par exemple, il y a eu à Yamsoukro tout récemment la grande rencontre de la CDAO. Vous voyez, quand la CDAO fait le bilan de ce qu'il a fait pendant un an, vous voyez que c'est monstre. Et que vous voyez qu'aujourd'hui, c'est les Africains qui s'asseillent, qui se projettent et qui donnent des résultats. Donc, on ne va pas nous dire que l'Afrique n'avance pas. Aujourd'hui, tous les spécialistes sont d'accord que l'Afrique est un continent qui est en train d'avancer. Le pessimiste, il n'y a aucun afro-pessimiste qui va te parler de son pessimisme après 90. Tout le monde te parle des années 80. Parce qu'après l'indépendance de 1960 en 1980, il y avait la grande euphorie des Africains. On était indépendants pour la première fois et on voulait se battre pour atteindre tout le monde. Donc, il y a eu le boom économique et après, on sait ce qui s'est passé. Et l'Afrique a commencé à rentrer dans la guerre dont le pessimisme a commencé à s'installer. Mais il n'y a aucune personne qui va... La stabilité, il y a pour beaucoup de choses. Mais il n'y a aucune personne qui va se parler de pessimisme après 90. Tu sais aussi, l'erreur aussi de nos gouvernants après les années 60, c'est le fait qu'ils ont basé notre politique sur la politique du colonialisme. Est-ce que tu comprends le nom du colonisateur ? Au lieu de réfléchir, maintenant, nous sommes indépendants, oui. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons à partir de ce que nous avons ? C'est ce qui a manqué un peu. Je pense qu'aujourd'hui, nos chefs d'État, certains chefs d'État africains sont en train de prendre conscience que le développement ne peut se faire en dehors des réalités économiques, des réalités, des atouts qu'ils ont dans le pays. Et c'est ce qui est en train de faire de telle chose que Zimbabwe, même Angola, même Guinea-Équatorial, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les gens sont dents et sautent la tête. Donc, c'est encouragé. D'accord. Alors, Mohamed, si je dois l'intervenant, l'interneur René Villiam, si c'est le même que je connais. Oui, c'est lui d'Afri-Sat. Afri-Sat. C'est mon ancien patron. C'est un très grand producteur télé et qui est très avant-gardiste. Il a raison de dire que se perdre le temps dans les débats afro-optimistes, afro-pessimistes, c'est pour ça que nous parlons d'afro-réalistes. Parce que nous voulons nous réapproprier notre propre regard. Nous voulons être conscients de ce que nous sommes, avoir conscience de nos propres valeurs. À partir de ce moment, nous sommes libres dans la tête parce que la liberté n'a pas de prix. C'est parce que justement, nous nous laissons entraîner dans ces slogans, dans ces phénomènes de mode que nous perdons le temps à ne pas réaliser que nous avons du travail à faire. Très bien. René William, c'est le premier qui avait déjà conçu des films qu'aujourd'hui, les gens reprennent aux États-Unis sous d'autres versions. À l'époque, ils l'avaient déjà compris. Et ces films étaient destinés à amener l'Africain à se réaliser lui-même. Et je vous dis, ça, c'est dans les années 80 qu'il fait via ces films. Et aujourd'hui, on lui donne raison. Très bien. Très bien. On vous rappelle par anticipation que le premier sujet du mois d'avril va concerner la religion en Afrique. On aura des hommes de Dieu tels le révérend Makosso avec nous ici, des musulmans et aussi les chroniques. Voilà. La suite, c'est avec Seyidina Sherif Ahmed. On était face à face. c'est un afro-optimiste et afro-pessimiste. C'est toujours chaud. C'est toujours chaud. 22, 42, 54. Si vous avez une opinion différente de celles qui sont sur ce plateau, vous pouvez toujours réagir. Seyidina Sherif Ahmed, on était avec vous le 10 mars. C'était le premier jour de la mise en route de ces sujets. Les inventeurs africains ont toujours été combattus par les autres. Alors nous, on essaie de les faire sortir pour les montrer aux yeux du monde. Alors si on se combat nous-mêmes aussi, je pense que les gens vont applaudir. C'est que nous, on sait un peu parce qu'on n'a pas les vraies informations. Vous savez, l'histoire de l'Afrique dans la tête de beaucoup d'hommes commence à parler de la colonisation. Et pourtant, l'Afrique a rayonné avant la colonisation. C'est-à-dire qu'à l'Égypte antique, l'Afrique a rayonné. L'Afrique a gouverné le monde. L'Afrique a développé encore le monde. Aujourd'hui, on nous fait croire que les Africains ont vendu leurs frères aux esclavagistes. Est-ce que vous comprenez que nous sommes complices de ce qui nous arrive aujourd'hui ? Mais jamais on nous dit qu'il y avait, par exemple, dans l'armée de Hitler, plus de mille... Le mal fondamental, c'est que ça me fait très mal de dire Afrique francophone ou Afrique anglophone puisqu'on n'est ni francophone ni anglophone. Mais généralement, les pays africains qui ont été touchés par les pays anglais se développent facilement parce qu'il y a un système qui les permet de s'auto-suffier de prendre des... Le taux de détermination. Par contre, ceux qui ont été touchés par les Français dorment toujours. Nous dormons, je ne sais pas qu'il y a quel problème, mais il faut qu'on s'inspire du système de ces pays africains qui ont été touchés par l'anglais. Parce que vous voyez, ici, en Côte d'Ivoici, il y a un joueur Yapi, qui est un grand inventeur. Il a inventé... Il a inventé... Il a inventé une souris qui détermine toujours l'âge de l'utilisateur. Mais aujourd'hui, il est malade en train de mourir. Très mauvais moment. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'on ne se fait pas de soutien. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre 100 000 francs à sa disposition. Parce que, vous voyez, quand on crée une entreprise, il y a des gens qui viennent avec l'intelligence, il y a des gens qui viennent avec l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir l'aider pour que ce soit un bien pour nous tous. Le temps fort du mois de mars 2014. On espère que ce mois aura été un bon mois pour vous. Si ça n'a pas été le cas, le prochain mois sera un très bon mois. C'est notre souhait. Aristide, vous me taquinez concernant la tenue vestimentaire. Vous voyez, cet élément qui vient de passer, c'est ce jour-là que Binda a dit qu'il y avait une industrie africaine du textile et qu'on pouvait quand même tomber de temps en temps les costumes. Et vous voyez comment Mohamed était habillé à l'occidental. Le lendemain, il a jeté complètement sa tenue. Non, c'est juste pour rigoler. C'est pas exact. D'accord. Aristide, Kenda, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes éditorialiste, grand journaliste de Les Arts du Continent, un journal qui certainement aura toute sa place dans les paysages de la presse internationale. Voilà, de la presse internationale. On peut dire ça comme ça. Là, je suis optimiste, Mohamed. Ce jour-là, on a eu beaucoup de réactions aussi, Seydina. je vais citer Pelle-Melle, Franck, Amel, Nyaoré, Lossénie, Lossénie Soumaoro, Thierry, Alain et Fiyango, Roselyne, Né, Migny, M. White, Ange Pater, Salif Kouné, Salif Kouné, etc. Ils sont nombreux, mais je vais m'arrêter sur Pascal Canor. Voilà, et agrandit son extrait. Pascal Canor qui trouve que optimisme et pessimisme sont également nécessaires à la société. L'optimiste invente l'avion, le pessimiste invente le parachute. Voilà, je suis pour les deux parce que c'est un duo qui est très nécessaire pour le développement d'un peuple. Sur certains plans, il faut être optimiste. Par exemple, luttons pour l'indépendance absolue du continent africain vis-à-vis de l'Occident. Et d'un autre point de vue, d'un autre côté, il faut être pessimiste, par exemple, protéger les valeurs culturelles sans avoir apporté des cultures étrangères pour que ces derniers ne viennent plus polluer les nôtres. Il coupe la poire en deux, Aristide, M. Pascal Canor. Il a tout à fait raison. C'est ce qu'on dit et on redit, c'est-à-dire que il faut donner la possibilité aux gens d'avoir l'attitude critique. C'est quand vous avez l'attitude critique que vous essayez d'avancer. Et je combat tout le dogmatisme. Et je crois qu'il y a un professeur, un imminent professeur africain qui est ancien à Rouen, qui est professeur Franklin Niamsi, qui a écrit, justement, sur le colonialisme pour un anticolonialisme critique contre un anticolonialisme dogmatique. Et donc, il sort le concept des velléitaires. En fait, ceux qui font des slogans, ceux qui sont des effets de mode, c'est ceux qui sont, que le professeur Niamsi appelle des velléitaires. Parce qu'en réalité, ils disent ce qu'ils ne font pas. Ils sont même embarqués dans des phénomènes qu'ils ne comprennent pas. Donc, il faut être critique et non s'inscrire dans le dogmatisme. Merci. Le danger avec le pessimisme africain, c'est que ce groupe de personnes-là disent que rien ne peut avancer. Même quand tu leur proposes un projet, ils te disent que on est dans un pays, on est dans un continent où il y aura la guerre, où tu ne peux pas protéger tes intérêts, tu ne peux pas faire ça. Donc, on ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a la guerre, il y a la faim. Mais, c'est ça le problème avec le pessimisme africain. Ce que je voulais ajouter, c'est que moi, le pessimisme africain, c'est quelqu'un, pour moi, qui refuse de travailler réellement. Quand je parle de travailler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il veut tout copier. Et c'est dans plusieurs domaines d'activité. Il veut tout copier. Même aujourd'hui, je disais, je vais donner une fois l'exemple ici, j'ai donné à Mohamed, si je suis chef au lieu de dire à mes élèves de porter des costumes et autres, je peux les imposer l'habit Yacouba. En les imposant l'habit Yacouba, je pense que les deux années qu'ils vont suivre, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent avec l'habit Yacouba. Toutes les variantes ? Ils vont faire tout. Donc, c'est comme ça qu'on se développe. C'est comme ça qu'on n'a plus les hommes de la cravate qui a été inventée juste par un croate qui n'était pas aussi aisé que ça. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes les plus aisés du monde qui portent la cravate. Il y a plusieurs exemples comme ça qu'il faut continuer. Merci Seydina. On va permettre aux téléspectateurs de revoir la réaction d'Aristide concernant le dernier sujet. Le sujet concernait la sortie des lamentations pour passer à plus d'actions et ça cadre parfaitement avec l'afro-réalisme qu'il prône. Nous avons été victimes d'une crémation mentale espiaque. Je vais m'expliquer. Vous savez, l'âme la plus dangereuse a été celle qu'on a savamment élaborée pour planter dans notre esprit. Et comme je parle de crémation, ça vous rappelle les fous crématoires. C'est la sélection. Même chose qui s'est passée pendant le corse juif. Et pour les Africains, qu'est-ce qu'on a fait ? On a brûlé le mental, le cerveau des Africains et on a placé autre chose dedans. À partir de ce moment, vous êtes victime du complexe et ça devient tout le temps des automatismes langagiers qui deviennent inopérants. Vous dépendez du regard de l'autre. Je vous dépendez du regard de l'autre. Alors, ce qu'il faut faire en Afrique, c'est ce que dit le grand Femminda, c'est réapproprier notre propre regard. À partir de ce moment, on a le droit de raconter notre histoire. Personne ne doit nous interdire de raconter une histoire. Qu'on dise que c'est n'importe quoi alors que pour les autres c'est un devoir de mémoire, ce n'est pas ça notre problème. On raconte notre histoire. Ensuite, on passe à l'action. Parce que justement, si on passe le temps à pleurnicher, ça agit inconsciemment parce que ceux qui nous manipulent ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Merci beaucoup Arissi Dinkendankenda. On va faire un petit mouvement pour remercier tous ceux qui étaient sur ce plateau, Madame, Monsieur, et donner rendez-vous demain à partir des 13h15 en temps universel. C'est terminé. On a rendez-vous demain. Seydina, il n'a rien dit qu'il a ouvert une contradiction. Vous avez contredit ? C'est exact, c'est exact. Ça veut dire qu'ils ont travaillé de telle sorte que l'Africain a honte de lui-même. Et ça, c'est dangereux. Celui qui a honte de lui-même ne se développe pas. Voilà. Moi, je voulais juste dire qu'on ne pleurniche pas. C'est la même chose que les autres. On fait un devoir de mémoire. Il faut que l'esclavage, la colonisation font partie de notre histoire. Je ne pense pas qu'on ait... Il ne faudrait pas qu'on ait honte d'en parler parce qu'on ne peut pas citer notre histoire sans citer ça. Donc, on ne pleurniche pas là-dessus, mais ça fait partie de notre mémoire. Moi, mais habituellement, c'est derrière Cheyidina que j'apparais. Cette fois-ci, c'est derrière Ismaël. Pour qui ne me voit pas venir, que je le tacle facilement. Juste pour rigoler. Voilà. Merci beaucoup. Demain, 13h15, un temps universel. La suite du tableau récapitulatif du mois de mars 2014. À titre d'information, on va commencer le mois d'avril par le bout de la religion, la religion en Afrique. Est-ce que ça a été un bon atout ? Est-ce que c'est un poids ? Est-ce qu'il faut récadrer certaines choses ? 22, 42, 54, vous aurez l'occasion à partir du lundi prochain de réagir à ce sujet-là. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Allée toujours